Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montèrent à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations. Ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervèrent pour dire qu'il fallait séquencir les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Paroles du Seigneur Psaume 121 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur Quelle joie quand on me dit Nous irons à la maison du Seigneur Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifié grâce à la parole que je vous ai dite Demeurez en moi comme moi en vous De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même S'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, vous ne demeurez pas en moi. Moi, j'y suis la vigne et vous les sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous Demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits Et que vous soyez pour moi des disciples Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Chers frères et sœurs, nous sommes heureux Parce que nous célébrons aujourd'hui un grand saint Nous pourrions dire le plus grand des saints Après la bienheureuse Vierge Marie Un homme qui a été pécheur comme chacun et chacune d'entre nous Mais qui a écouté la voix de Dieu dans son cœur Un homme qui a peut-être péché comme chacun et chacune d'entre nous Mais un homme qui a su dépasser ses limites humaines En s'abandonnant totalement à la voix de Dieu A la grâce de Dieu A la paix de Dieu Cet homme, c'est Saint Joseph Il incarne vraiment cette image que le Christ utilise dans l'évangile En disant Si vous êtes vraiment mes disciples Vous garderez mes commandements Le disciple qui demeure greffé en moi Le disciple qui est nourri par la sève que je lui donne Celui-là portera beaucoup de fruits Ce que nous pouvons dire C'est que nous ne pourrons réussir notre vie humaine Notre vie chrétienne Notre vie divine Qu'en dépassant nos limites Et cela ne consiste pas à faire quelque chose de plus A faire un effort supplémentaire Non Il suffit juste d'imiter Saint Joseph Et d'écouter la voix de Dieu Qui résonne toujours dans chacun de nos cœurs Quelle que soit la situation Alors mes frères et sœurs Vivons vraiment ce temps pascal Vivons vraiment ce temps On pourrait même dire pentecostal Parce que l'Esprit Saint est là avec nous Vivons ce temps En suivant le modèle Que nous montre Saint Joseph Que Saint Joseph, travailleur Nous apprenne vraiment l'humilité La sincérité La simplicité Savoir se contenter du petit peu qu'on a Savoir se contenter du travail bien fait Et le Seigneur lui-même Viendra accomplir tout le reste Que le Seigneur mes frères et sœurs L'accorde pleinement à chacun Et à chacune d'entre nous La paix du Christ Amen Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada